Narayan Mourty a dit que, vous savez, les jeunes doivent être prêts à travailler 70 heures par semaine et 7 jours par semaine, et Bill Gates dit que ça devrait être 3 jours, pas 7 jours. Quelle est votre position là-dessus ? Voyez combien de travail et trop de travail. Ce n'est pas comme ça. Si vous faites quelque chose que vous aimez vraiment faire, si vous créez quelque chose qui compte vraiment, si vous réalisez que ce que vous faites est très significatif, 70 heures, c'est trop peu. Par semaine. Pourquoi seulement 70 ? Pourquoi faut-il même le définir comme ça ? Dans le cas où vous créez ce qui compte vraiment pour vous et tout le monde autour de vous, pourquoi faudrait-il définir des heures ? Ça ne doit pas être défini par des heures. Mais si vous travaillez uniquement pour gagner votre vie, alors bien sûr, vous allez toujours chercher à diminuer le nombre d'heures. Donc, Narayana Mourty a probablement parlé de 70 heures parce que l'Inde est encore une nation en développement et on veut construire cette nation. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore 400 à 500 millions de personnes qui ne reçoivent pas les choses de base. Pour que tous reçoivent les choses de base dans cette vie, à notre génération, alors on a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas penser à comment se reposer, on doit penser à comment travailler et combien faire. C'est comme ça que toutes les nations ont été construites. Aujourd'hui, vous dites que Dubaï est une ville confortable, mais la génération qui a construit Dubaï, vous pensez qu'ils n'ont travaillé que 6 heures par jour et que 5 jours par semaine ? Non. Actuellement, les États-Unis sont l'une des nations les plus riches de la planète. Demandez juste aux générations précédentes comment elles ont travaillé. Elles ont toutes travaillé 12, 14 heures par jour et elles ont construit une grande nation. Maintenant, on parle tous de comment travailler moins. Eh bien, la question, ce n'est pas combien, combien d'heures tu fais. La question, c'est comment tu abordes le travail. La première chose, c'est pourquoi fais-tu quelque chose qui ne te tient pas à cœur ? Si tu fais quelque chose qui te tient à cœur, pourquoi quiconque devrait définir le nombre d'heures ? Tu vas faire de ton mieux. Si tout le monde fait de son mieux dans sa vie, s'entraîner des pieds dans ce qu'ils font, tu traînes les pieds seulement parce que tu penses que tu fais quelque chose pour quelqu'un. Tu ne fais pas quelque chose qui a du sens pour toi et pour toute chose autour de toi. Donc, c'est tout le problème. Les gens essayent de gagner leur vie. Une fois que tu es là en tant qu'être humain, la survie n'est pas le centre de ta vie. Tu ne devrais pas travailler pour gagner ta vie. Tu dois créer une vie à partir de ça. Tout ce que tu fais est ta vie. Pourquoi travail et vie ? Ça veut dire que 8, 10 heures par jour, tu ne vis pas. 8 heures de plus, tu dors. Quand est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Travail et vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ton travail n'est pas de la vie, pourquoi le fais-tu ? Ce que je dis, c'est qu'une fois que tu es né ici en tant qu'être humain, tu ne devrais faire que vivre. Et tout ce que tu fais devrait compter pour la vie. Cette vie et chaque autre vie. C'est là que personne n'a à définir tes heures de travail. Tu vas faire au mieux de tes capacités. Chaque être humain devrait travailler à son plein potentiel. Par contre, combien d'heures je dois travailler ou pas travailler.